Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 19 avril 2012. Avec aujourd'hui donc une forte séance de baisse puisque malgré une ouverture en hausse à 3252,94, nous avons marqué un plus haut à 3280,24, un plus bas à 3174,02 qui a été le cours de clôture. Le CAC 40 perd 2,05% sur cette séance avec plus de 66 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, donc on est bel et bien sur une belle séance de baisse, on casse ici ce précédent plus bas et donc on confirme la phase baissière que nous avons maintenant depuis plusieurs jours. Au niveau des indicateurs donc et bien on replonge, on repart à la baisse, ici le RSI qui commence à se... vous voyez comment pour l'instant on ne sait pas encore si ce point bas sera significatif mais comment pourtant les points bas remontent au niveau du RSI, on a quasiment une divergence déjà et pourtant les cours continuent à s'enfoncer. Donc ici un RSI qui replonge vers sa zone de survente mais qui pour l'instant demeure en zone neutre, on a un stochastique qui reste en survente, peu d'intérêt actuellement pour cet indicateur. Le MACD par contre lui invalide son rebond, donc on avait un beau rebond ici bien dynamique qui nous avait été donné par le MACD, qui est pourtant un bon indicateur de retournement mais qui est là et pris en défaut par ce mouvement, donc on repart à la baisse du point de vue du MACD. Alors ce qu'il faut savoir c'est que des retournements comme ça de la hausse vers la baisse qui se font le plus souvent du côté négatif, à savoir ici sous la zone 0, et bien confortent une tendance de fond baissière, puisque si les histogrammes sont souvent dans la partie négative et qu'on a des retournements comme ça hausses vers la baisse à l'intérieur même de cette zone négative, et bien cela est révélateur d'une tendance de fond baissière, et là on voit que malgré l'amplitude, les retournements se font quand même de la hausse vers la baisse dans cette zone et que la pression quand même est relativement forte du point de vue de la baisse. Volatilité et volume qui sont en forte hausse sur cette séance, les volumes qui enfoncent le clou pour nous rappeler que la tendance de fond reste baissière. Donc vous voyez ici cette montée en puissance du point de vue des volumes sur les séances baissières. On avait eu ici un beau passage ici avec 8 séances de hausse d'affilée qui auraient pu nous faire penser à un retournement de tendance puisqu'on commençait à avoir ici des séances haussières qui avaient des volumes supérieurs aux séances baissières, et puis là c'est en train de s'inverser puisqu'on voit que de plus en plus les volumes lors de séances haussières ici sont en deçà de ce que nous avions précédemment au niveau des séances baissières. Et là c'est donc confirmé puisqu'on a eu cet histogramme ici et puis les deux bougies de rebond qui étaient restées en dessous du point de vue des volumes. Et là donc on retrouve de la dynamique avec ce volume ici qui donc nous rappelle que la tendance de fond reste baissière. Alors ailleurs je vous avais indiqué qu'il fallait absolument casser cette zone ici et 3 290 pour confirmer la possibilité d'un rebond technique mais que le rebond ici sera invalidé en cas de cassure des 3 180. Donc et bien c'est sur ce scénario alternatif que finalement nous sommes arrivés puisque nous avons une cassure ici des 3 180. Alors cette cassure nous apporte beaucoup de choses. alors hormis le fait qu'on confirme la baisse il y a quand même des choses que je vais vous tracer tout de suite à savoir que je vous rappelle donc que du point de vue des fibos nous avons ici la zone des 3 292 qu'il fallait absolument confirmer en cassure haussière pour partir à la hausse qui n'est ni plus ni moins que les 38.2 ici vous voyez que je viens de tracer les fibos n'est ni plus ni moins que le 38.2 de cette phase de baisse. et le fait d'avoir ici une accélération baissière consolidation donc avec rebond sur les 38.2 et cassure de la zone nous donne la possibilité d'atteindre une extension de Fibonacci qui se calcule donc en retraçant un fibo sur la zone de... sur la phase de consolidation donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, voilà. Et donc nous avons ici une extension qui arrive à 3 110,80 et donc cette extension représente l'objectif ici de cassure suite à la cassure ici de cette zone des 3 180 donc ce sera le prochain objectif baissier et donc cet objectif nous est donné par et bien tout simplement le retracement de Fibonacci quoi qu'il en soit au niveau de la dynamique ce que l'on peut remarquer c'est que et bien la cassure de cette zone ici se fait sur une bougie relativement puissante fort volume, fort volatilité comme on l'a vu tout à l'heure qui plus est nous clôturons sur le plus bas donc nous sommes vraiment réellement sur une grosse dynamique et maintenant et bien le flux reste baissier par rapport à tout ce que nous venons de voir et donc l'objectif est celui que je viens de vous définir. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse donc comment jouer la séance de demain et bien dans la continuité donc on pourra dans un premier temps atteindre les 3 120 donc on a une zone des 3 120 110 à atteindre qui vu la dynamique actuelle pourrait être assez rapide on voit que la zone ici que nous avons correspond a priori à la volatilité qui sévit actuellement sur le CAC puisqu'on a une moyenne ici environ de 1,7% 1,7% sur 3000 et bien ça fait environ on va dire une cinquantaine de points donc cinquantaine de points à partir de 3 174 on est à 3 125 bon on est à quelques encablures en fait des 3 110 qui représentent un objectif donc un objectif qui pourrait être atteint demain ou lundi prochain. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse technique donc continuité de la phase baissière tant que l'on se trouve ici sous 3 180 zone ici je dirais maintenant relativement neutre toujours la même ici entre 3 180 et 3 290 si toutefois on arrivait à remonter ici sur cette zone et puis toujours rebond haussier mais là qui semble s'éloigner en cas de cassure des 3 290 notez aussi que cette zone ici de support résistance qui était identifiée bien avant puisqu'on avait déjà eu des zones de rebond vous voyez sur cette zone là qui avait donné cette résistance le fait que nous ayons ici une cassure de ce support avec retour sur ce support devenir résistance et puis cassure du précédent point bas et bien nous donne un overlap baissier qui nous confirme ici dans la tendance baissière donc on rejoint un petit peu l'orientation moyen terme que je vous avais donné vendredi dernier puisque du point de vue moyen terme je le rappelle nous sommes dans une phase de consolidation après la forte hausse qui a eu lieu lors de ces derniers mois. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse CAC 40 il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide sans avoir oublié d'annoncer que c'est Dado09 aujourd'hui qui a gagné au jeu du fixing donc bravo à lui et puis bonne chance encore une fois dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous. avec IG Markets CFD Trading C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada